J'ai fait quelque chose qui n'allait pas parce qu'à mon nombre de connaissances, je n'ai aucun pour elle et toi. Elle me dit que là où elle s'est fâchée, c'est parce que j'étais en direct un jour dans ma cuisine. Lolo est monté et Lolo l'a traité de chèvre dans mon direct et je n'ai rien fait. J'ai dit à la reine Melbio, tu as raison. Je suis désolée, je m'excuse. J'aurais dû stopper peut-être Lolo. Mais si tu as bien remarqué le jour-là, Lolo parlait, je n'aurais pas coupé la parole à Lolo. J'ai laissé Lolo parler, parler, parler. Et Lolo n'était pas monté pour la reine Melbio. Lolo était monté pour le message que quelqu'un avait laissé à propos de Flore. Ça a énervé Lolo, Lolo est monté pour ça. Donc entre autres, Lolo en parlant, a peut-être mélangé les trucs et tout. Donc moi j'ai dit ceci, la reine Melbio, j'ai écouté ton direct, que tu as fait le direct sur moi. Une maman, oui, c'est normal, tu t'es fâchée, c'est normal. Parce que je t'ai dit sur le direct de Choupi, tu as encré dans mon inbox parce que j'étais en colère. Tu as répondu à mon appel. Bonjour Tata Lolo, comment tu vas ma belle? J'espère que tu vas bien. Donc moi, je ne suis pas en train de clasher, maman. Je suis juste en train de clasher, parce que c'est ce matin que j'ai vu qu'elle m'a fait un direct hier sur moi. Et elle remercie que elle reste un malheur de m'avoir insultée. Voilà. Moi, jamais, je vais te dire, maman, je suis, j'aime mon truc, je suis un peu comme Tata Lolo. Je ne mettrai jamais ma caméra ou manque de respect à quelqu'un avec qui je me suis assise. Vous avez tous vu ici, là, quand je suis rentrée du Cameroun, la Lyon, il y a eu ceci, il y a eu cela. Je n'ai jamais posé ma caméra pour parler à la Lyon. La Reine Mébio, c'est pareil, parce que c'est des gens que j'ai vus avec les yeux et tout et tout. Donc moi, je dis ceci, la Reine Mébio. Je suis entrée dans le type de chôpital à mes veilles. Moi, je sais que c'est le ton qui te dérange. Ce n'est même pas ce que j'ai parlé. Parce que ce que j'ai parlé, là, tu as déjà habitué à ça. C'est le ton avec lequel j'étais parlée. Et je tiens à te rappeler, j'étais très en colère, maman. J'étais très en colère pour te parler comme ça. Et après, quand je me suis même réécoutée, j'ai compris que, Véro, tu n'avais pas parlé comme ça à la Reine Mébio. Mais c'était déjà fait. Voilà. Donc je tiens à te dire, c'est ma Reine Mébio. J'ai pris note de ce que tu as dit. Tu as dit que si je m'amuse, tu vas monter sur moi. Reine Mébio, maman, moi, je ne veux pas. Tata Lolo, ce qu'ils disent, moi, je ne sais même pas pourquoi tu t'intéresses à ce qu'ils disent. Ça ne m'importe peu. Tata Lolo, moi, elle fait ma cuisine. Tu partages, tu ne partages pas. Ce n'est pas grave pour moi. Tu es et tu restes ma personne. Elle est en train de dire que, j'avais dit que c'est une cousine à moi. La Reine Mébio, je m'étais dit et je veux rappeler. Une cousine à moi a parlé de toi. Mais je ne me suis pas intéressée. La personne qui m'encourage à aller te voir, c'est Tata Lolo. Je vais leur dire 100 ans et je vais répéter la même chose. Il y a toi et la mère d'Orcas. C'est Tata Lolo qui m'amène, pas qui nous amène. Moi, je ne connais pas pour les autres. Qui m'amène vers toi. Et c'est Piss-Piss qui m'amène chez Betran, chez Simon. C'est Piss-Piss qui m'amène chez Toby. C'est Piss-Piss qui m'amène chez Priscaline. Parce que moi, je ne marche pas moi dans les directs. Donc, je vais te dire ceci, la Reine Mébio. Je ne vais jamais placer ma caméra pour te manquer de respect. Thérèse Chamale, quand elle vient dit que, moi j'appelle même son nom ici, je ne sais même pas pourquoi. Quand elle vient dit que je t'ai manqué de respect, ce n'est pas parce qu'elle t'aime. C'est parce qu'elle veut activer la haine. Thérèse Chamale veut que tu m'insultes. Parce que ça l'a fait mal d'entendre que... Ça l'a fait mal de t'entendre dire que je suis ta fille. Ça l'ambait. Et toi, tu es tombé dans son piège. La Reine Mébio, mets le direct. Insulte-moi. Même ma mère, ma propre mère m'insultait. Elle prenait le bâton. Elle me tapait. Moi, je suis elle. Et je sortais de la maison. Je ne pouvais pas répondre à ma mère. Mais comment je vais me passer pour répondre à ma maman ? J'ai dit ceci. Tes querelles, pardon, avec Tata Lolo, je ne me mêle pas. Il reste à l'écart. Toi, tu as dit que quand le Tata Lolo lance le direct, je suis là-bas. Et quand toi, tu lances, je ne suis pas chez toi. La Reine Mébio. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce que je fais dans mes directs. C'est qui ici ? Elle dit que tu as laissé qu'on l'appelle. Parce que toi, tu crois qu'on contrôle tout ce que les gens disent dans les directs. Je ne sais pas comment on t'appelle la simite. Tu crois qu'on contrôle tout ce que les gens disent dans les directs. Moi, je suis désolée. Comme là, je suis en train de parler. Quelqu'un monte là, il parle, il ne parle pas. Je vais l'écouter. Je ne suis pas là pour couper les paroles. Donc, j'ai dit ceci. Là, Mébio, toi, même tu as donné les petits noms à Tata Lolo. Monte dans le direct, appelle ce petit nom-là. Donc, moi, Tata Lolo, j'ai dit. Quand j'ai entendu Tata Lolo parler de mon quartier, j'ai compris que Tata Lolo connaît mon quartier. J'ai appelé Tata Lolo. J'ai parlé à Tata Lolo. La mère de Tata Lolo est née dans mon quartier. Là où je suis née. Nous sommes les filles de Deido, nous Deido. Alors, c'est 9e, c'est mon quartier, c'est ma maison. Donc, je ne peux pas m'asseoir sur Facebook et vous mettre en spectacle. Je viens d'entrer au milieu. Je ne t'insulterai pas pour faire plaisir à Tata Lolo et je n'insulterai pas Tata Lolo pour te faire plaisir. J'ai dit, je reste au milieu. Donc, voilà. La mère de Tata Lolo, je ne vais pas me mettre en spectacle pour t'insulter. J'ai dit mon ressenti hier. Donc, avant que je monte dans le direct de Chopita, tu ne m'avais pas encore appelé. Donc, je suis en train de parler dans le direct de Chopita. Je ne t'avais pas encore au téléphone. Comparé à ce que tu laisses trois aux gens. Tu crois que j'ai fini de parler avec ton téléphone avant d'aller à l'interview. Non, moi, je ne suis pas en désordre comme ça. J'ai parlé dans le direct de Chopita à la merveille. Il était peut-être 15h par là. Et c'est 17h à la Reine-Mébio que toi et moi, on parle. Et je t'ai dit, je t'ai dit que je viens de te laisser un message dans le direct de Chopita à la merveille. Parce que tu dis que si je t'avais dit, la Reine-Mébio, je te l'ai dit. C'est parce que moi, je n'ai pas l'habitude d'en réussir les gens. Sinon, je vais sortir ça ici. Je n'ai aucun problème. Tu dis que tu vas me bloquer. La Reine-Mébio, tu me bloques. Regarde. Ma mère est morte. Ça a bloqué ma vie. Non. Je continue à vivre. Non. Je m'habille. Je sors. Je fais tout et tout et tout. Donc, je n'ai aucun problème avec le fait que tu vas me bloquer. Tu vas faire ceci. Moi, j'ai dit et je répète que je ne vais jamais me mettre en spectacle avec toi. Parce que Thérèse, tu as mal à ce qu'elle a fait là. Elle mélange tout le monde. Elle insulte. Je n'ai rien à faire. Toi, la Reine-Mébio, tu dis que la toile va changer. Toi, tu n'as pas pu changer la toile. Tu crois que c'est l'autre-là, la poubelle de Bépandala qui va venir changer quelque chose. Personne ne va vous changer. Personne ne va vous changer. Vous tous, vous allez vous asseoir, vous revoir et changer. Personne ne peut vous changer. Vous êtes comme ça et vous êtes tous parés. Donc, il n'y en a pas un pour t'appeler l'autre. Vous n'allez jamais. Ne dis pas qu'elle va venir changer. Elle ne va rien faire. Pourquoi tu avais dit que tu avais changé la toile ? La toile est toujours là. Il y a tous les insultes qui fugeaient de partout. Moi, je n'ai aucun problème. Personne ne peut changer ce qui se passe sur Facebook. Facebook est comme ça. Personne ne peut changer Facebook. J'ai dit et j'ai répété. La Reine Medio, tu peux me bloquer, mais je t'ai dit que je ne vais pas mettre mon direct pour t'insulter. J'ai vu dans ton direct, les gens étaient assez polis. On ne m'insultait pas. Et ça, j'apprécie. Et moi, je suis sûre que même si on m'insultait, parce que de la manière que tu parlais, tu ne regardais même pas les commentaires. Même si on m'insultait, tu n'allais pas. J'ai justement vu la femme qui dit que « Oh, Véronique, je ne répondrai jamais à la Reine Medio. Je ne vais jamais placer ma Cameroun. » J'ai dit, et j'ai dit ceci, ce qui s'est passé entre toi et moi au Cameroun. Rien que ce petit truc-là. Tu as dit que j'ai dû à manger, j'ai chié la saucisse-là. Mais dans ma tête, c'est resté. Ce n'est pas un consul. J'ai chié, oui. Mais c'est resté là. Et ce n'est pas que la saucisse qui est restée dans ma tête. Ce n'est pas que la saucisse qui est restée dans ma tête, ma mère. C'est ce que toi et moi, on a échangé qui est restée dans ma tête. Donc, ne prends pas les insultes de Thérèse. Tu crois que ça a fait quelque chose sur nous. Jamais. Jamais. Donc, moi, Thérèse, regarde, ça a glissé sur moi comme ça. Moi, ce qui m'avait embêtée, c'est que tu es pris, tu es mis sur ton mur. Mais c'est déjà fini. C'est déjà fini. Je ne suis plus moi là-dedans. Thérèse fait ce qu'elle veut. Moi, j'ai donné un défi à Thérèse. Qu'elle mette le talon. On a même signalé mon poste là. Qu'elle se mette debout. Personne ne va changer de méta. On a assumé de toi. Toi, aujourd'hui, tu apprécies que Thérèse, quand tu as insulté, tu n'as pas apprécié. Tu n'avais jamais pris ton insulte au mur. Tu dis quand même là où on t'insulte, tu m'insultes au mur. Je n'ai jamais vu sur ton mur là où Thérèse t'insulte. Et je suis témoin des insultes que Thérèse t'affigée. Je suis consciente des insultes que Thérèse t'affigée. Mais bon, maintenant, je te dis ici, je m'en fous mais maintenant que tu aies partagé mon truc. Donc, hier, quand tu as fait ton direct, je n'avais pas vu ton direct. Je te reprends ici que la même est bien. Cinq ans. Appel à la paix. Je ne veux pas le spectacle avec toi, ma mère. Tu as des gens que tu es en train de faire sur la table. C'est avec eux. Moi, je suis pas mal là. Moi, je ne peux même pas répondre à l'autre. Je lui ai dit, si elle veut que je lui réponde, qu'elle se mette debout, elle met les talons. Parce que moi, j'ai mis 16 centimètres qui m'aie neuf. Parce que neuf, c'est le plus petit des talons. Et une femme qui m'aie neuf centimètres ne peut pas me parler. Je suis désolée. Tu ne peux pas me parler. Donc, moi, je vais dire juste ici. Ma mère, tu peux dire que j'ai peur. Oui. Elle, elle dit que j'ai peur de Lolo. Et toi, tu dis que j'ai peur d'elle. Finalement, on est où ? Elle est en train de pleurer que moi, j'ai peur de Tata Lolo. Et toi, tu dis que j'ai peur d'elle. Finalement, j'ai peur de qui finalement ? On est tous là. Là où on est. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Elle a repliqué le direct où Lolo elle montait dans mon direct me sommet de bloquer l'autre et tout et tout. Ça ne me dit rien. Hein ? Non. Non. Adrien, moi, je sais ce qu'elle veut. Mais moi, je ne peux pas. Je suis non-aime, ma mère. Je suis non-aime. Je ne peux pas moi me mettre en ce cas avec toi. Non, 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 non. Je ne peux pas. Tu as les gros bas au bas sous la toile. Prends-toi à eux moi, tu parles de moi. Personne ne me connaît. Peut-être grâce à ça même peut-être grâce à ça même les gens vont venir dans ma page parce que rien que hier les insultes de Thérèse j'ai eu les gens qui ont sorti qui m'ont fait les demandes d'amitié. Je n'accepte pas tout le monde. Je n'accepte pas tout le monde. Cata Lolo je ne te mélange pas. Je t'ai mis en dehors de ça. J'ai dit et je repère je parle pour moi ici. Elle dit et elle se plaint que le problème de ma grande soeur c'est que je t'ai choisie. C'est ce qu'elle dit. Elle dit que je t'ai choisie. Et moi je me mets ici je dis c'est toi qui m'as amené vers elle. Elle ne peut pas faire que quelqu'un qui m'a amené vers elle. Elle se met à insulter la personne et moi je continue. Donc j'ai dit je m'arrête à mi-chemin je me rétire. Hier elle a fait un direct de deux heures de temps. Je dormais déjà. Je n'étais pas moi. Je n'étais plus moi dans voilà. Je n'étais plus dans le truc. Voilà. Donc moi je dis ici ce n'est pas un clash c'est une doulure en ce moment. Pardon déposons-moi comme la feuille de macabou. Comme ça. Vous. Tu as dit que le cuir on fait comme ça ça glisse une fois. Déposons-moi. Voilà. Moi je ne veux pas des problèmes. Hier ma rêve chou a fait un direct à peine. Voilà le direct que moi maintenant j'ai décidé je vais me monter je vais parler parce que ce sont mes expériences. Elle a dit que oui elle a dit qu'elle va me clasher qu'elle va verser une fois. Je sais qu'elle va verser quoi maman ? Elle va verser quoi ? Moi je n'ai jamais appelé la reine de biopour pour dire que j'ai faim. Je n'ai jamais appelé la reine de biopour pour dire que mon mari m'a tapé. Je n'ai jamais appelé la reine de biopour pour dire que mon enfant m'a incité. Jamais. J'avais dit au contraire j'avais un jour appelé la reine de biopour j'ai dit que mon enfant est au Canada. Mon troisième fils qui est ingénieur. Et je lui ai dit je répéterai tu vas mourir de me voir heureuse. Mon troisième fils c'est celui que j'ai posté c'est le deuxième et quand je vais posté le premier vous allez mourir. Parce que le premier c'est mon amour à vie je ne le mettrais pas sur Facebook. c'est l'amour de ma vie c'est le premier homme qui m'a créé être maman. D'accord ? L'autre là même je l'ai posté parce que voilà vous êtes à préparer il y a des gens qui me disent qu'il a un air de Dieu donner Dieu donner le comédien il ne sait pas si il était comédien ou si il était quoi. Voilà. Oui je sais qu'elle va me clasher tant qu'elle me voit avec Tata mais c'est le sens c'est la sentence elle va seulement me voir là-bas. Moi je serai toujours dans le direct avec Tata Loulou aujourd'hui demain et après demain et elle même si elle ne veut plus que moi elle vienne à se dire elle n'a pas me bloquer parce qu'elle se plaint oui Tata Loulou on m'a écrit un box j'ai eu les gens comme ça d'autres ont dit que c'est mon goût le pain Kustia d'autres ont dit qu'il ressemble à Dieu donner et après là l'enfant a fatigué de se raser Tata Loulou il ne veut pas m'écouter donc maman ce n'est pas un clash rétire moi le titre de comment on dit ça de ta fille rétire c'est pas grave moi de toute façon je m'en fous Tata Loulou c'est ma grande soeur tu as dit qu'il faut que je prenne Loulou comme ma mère non ? pourquoi je ne veux pas Loulou comme ma mère Loulou c'est ma génération presque oui parce que je ne sais pas quel âge Loulou a c'est ma génération Loulou n'est pas ma mère si je t'ai pris comme mère c'est parce qu'il y a un tir dessus de nous et maintenant je veux revenir tu parles du gâteau les Loulomania ne m'ont pas framponné sur le gâteau au contraire ils m'ont défendu ils m'ont défendu rêve à faire un direct pour me défendre je ne sais pas là où tu dis que les Loulomania m'ont framponné sur mon gâteau au point où j'ai peur de leur parler non l'arrivée de tout c'est heureux mon gâteau d'anniversaire est sorti si même Loulou a parlé c'est Loulou qui a même calmé l'histoire du gâteau si oui 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 rien n'est sorti ils sont sortis tous pour me défendre et je ne me suis pas mis en spectacle l'histoire du gâteau est passée j'avais seulement reprendu même pas comme ma mère comment tu penses que tu parlais de ma maison alors que toi même tu es en train de l'argent du temps et tout et tout mon problème était et je vais vous dire la maison l'était de vous mon père n'a jamais voulu qu'on touche mon père n'a jamais voulu qu'on touche c'est à sa mort que nous avons décidé de changer mon père disait laissez-moi vivre dans ma maison comme cela est là oui la maison est en planche et c'est là que je suis née l'odeur quand on a même déçu la maison là j'avais mal j'ai gardé une partie la chambre de mon père est restée parce que si vous avez bien vu la maison devant là où je cuisinais c'est la maison derrière là c'était le terrain donc nous avons conçu que sur le terrain la maison est là c'est dernièrement que j'étais au Cameroun que ça s'est penché mais nous on garde cette odeur de nous là la chambre de mon père est restée voilà donc moi la reine elle dit si tu veux entrer dans les problèmes avec moi maman je ne vais jamais prendre ma caméra ce n'est pas pas peur ou pas quoi ou pas loyauté non moi c'est pas respect c'est pas respect maman non 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 je n'entre pas moi là dedans Taxi Moto j'ai vu ton commentaire où tu as dit que tu savais très bien que ça allait arriver là ne t'inquiète pas ma fille tu es dans le même quartier que moi les gens comme tu restes quand ils m'insultent il faut aller là bas faire les commentaires pour leur dire qui je suis tu es mon enfant toi Edwin je t'ai porté vous avez grandi dans mes bras au quartier tu sais que j'étais une épouse partout où on accouchait je courais je venais entrer je portais surtout j'aimais les bébés filles je n'aimais pas moi les bébés garçons j'aimais les bébés filles donc moi j'allais tout dans la maison quand moi Edwin ta maman t'a accouché je suis venu à mes lits vous êtes tous mes enfants je vous ai porté je n'avais jamais ça a dit que au quartier là on me connaissait c'est pour ça que j'ai commencé à accoucher je faisais que des garçons ma mère a dit c'est ta punition parce que tu as tout sollicité les bébés filles et Dieu ne met pas les bébés garçons et c'est vrai Dieu m'a d'abord donné quatre garçons pour voir ce que je détestais et après maintenant il m'a mis sur le rang il m'a honoré j'ai eu ma fille dans ma reine et puis ma mère avant je t'ai dit et j'ai te laissi avant que j'entre dans le direct de Choupita la merveille je n'avais pas encore parlé avec toi tu dis que tu as bloqué Choupita la merveille j'ai déjà le direct de Choupita la merveille dans ta main moi je ne sais pas comment vous faites vous bloquez les gens mais vous avez toujours le tout moi de toute façon je ne suis pas ici pour te faire le truc moi ici je vais danser pour répondre à l'autre de Bépan d'Avoir il a Bépan à ma lam je m'alame d'ailleurs donne moi les nouvelles de ma lam parce qu'elle était dans ton quartier je vais danser tu m'as souffri de me voir heureuse tu as parlé de mes vidéos que j'ai dansé maman donc vous ne m'avez pas les gens heureux tu dis que je suis dans le continent de la misère ma chérie je suis à la côte d'azur je suis à la côte d'azur c'est pas donné à n'importe qui les filles de Paris qui de Paris peuvent venir chercher la vie ici quand tu auras fini de parler de pleurer tu es américaine prends un biais le biais de la vie on ne vous demande pas le visa viens je te fais à manger maman tu goûtes mon tarot tu dis que c'est pas préparé donc à travers mon écran tu as goûté tu as vu j'ai fait l'un cuit demain les gens sont sortis ils ont dit que maman en France ici tu réussis l'un cuit j'ai fait le tarot dernièrement maman je t'ai dit et je te répète Thérèse je t'invite ici à la côte d'azur viens maman tu n'as pas besoin du visa viens je vais te recevoir je vais te mettre à l'hôtel parce que les gens n'entrent pas chez moi si je ne t'aime pas tu n'entres pas chez moi viens je vais payer l'hôtel maintenant tu en veux il va te faire la sauve gombo je vais te dire parce que ça te manque et tu as mal de voir les gens mangent africain les hamburgans il va finir avec toi regarde moi regarde j'ai 5 enfants 5 bien sommaire mon premier fils a eu 30 ans il y a un mois 30 ans il est de 94 celui que je vous ai montré là il a 25 il ne vivait plus chez moi je n'ai que le dernier et la petite dernière et même le dernier il est parti parce qu'il travaille il a 17 ans il aura 18 ans il y travaille et il va à l'école parce que je lui ai dit tu auras ton diplôme tu as compris maman donc moi je vais te répondre comment l'autre t'a répondu hier comment elle s'appelle euh Dolomulema t'a répondu hier avec son corps Dolomulema elle forme me vas-y hein il faut mettre le vin dehors je voudrais parler de ma cicatrice hier on a arrangé c'est la saison à rien regarde moi maman tu peux me parler mais tu t'es vue moi je vois que tu as mangé le hamburger ça t'as rempli dans la maison comme ça tu veux parler des baleines dans la maison mais c'est toi la baleine c'est toi la baleine montre-toi regarde-moi j'enlève ma perruque je me suis nattée toute seule hier quand je parlais avec elle tu sais que mes cheveux commencent où je me suis nattée hier même sans perruque je garde mon visage regarde-moi Teretia Malle regarde je viens avec un africain j'étais marié en blanc c'est le blanc qui m'a amené ici tu as compris on n'a divorcé parce que je l'ai trompé parce que toi tu as quitté ton mari pour aller suivre son meilleur ami moi jamais dans ma vie les trucs comme ça ne vont jamais m'arriver jamais j'ai quitté le blanc je suis avec un africain avec le qui j'ai fait tu dis que mes enfants ne sont même pas des métisses c'est un français de source sûre ça ne m'est pas le l'occitan c'est le patois des blancs l'occitan que je n'ai pas je suis entré là-bas j'ai appris à parler les blancs, les patois si tu ne le sais pas mon mari est français il travaille dans la compagnie de Djombe quand vous passez sur la route de Djombe la loi que vous voyez tourner comme ça c'est mon mari qui a installé l'irrigation monsieur Bourgade j'ai le nom jusqu'aujourd'hui j'ai le nom j'ai divorcé mais j'ai gardé le nom et personne ne va m'enlever ce nom personne jusqu'à ce que je me remarie tu peux parler de femme et tu peux parler des tenues vestimentaires avec Tata Lolo oh crions sur elle tu peux parler des tenues vestimentaires avec Tata Lolo mais tu es sérieuse tu as vu Tata Lolo à la conférence hein maman je vous ai dit Djombe je vais le sommer il va créer une application quand tu vas prononcer quelqu'un qui te dépasse tu prends en plein visage tu n'as pas honte 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 il y a deux personnes sur la tête qui sont insultées comme Lolo cette personne-là elle te tu n'as rien tu n'as rien si Lolo reste calme c'est pas qu'à la peur de toi tu reconnais les insultes de Lolo Faudia tu es où Lolo ne veut pas te parler pas parce qu'à la peur de toi maman hein pas parce que tu es la poubelle de Panajouarie et Dedo Isaac a nettoyé Dedo Isaac a nettoyé Dedo il portait la poubelle parce que c'est ça de Panajouarie d'où vient le nom c'est de là-bas que tu sors tu es là que tu as conseillé à Denzel maman hein Denzel mince tu es sérieuse hein hey maman fesse beaucoup tu m'as souffri de me voir danser sur la toile tu appelles mes fesses quoi tu dis quoi les poches d'eau regarde-moi 5 maternités t'as besoin avec l'ami de ton mari et c'est toi qui es venu ici nous dire tu nous refoulais de Tata Lolo d'où vient ta frustration Tata Lolo ne peut pas vous aimer avec ce que vous faites là Tata Lolo met la caméra et te parle moi mais je vais me nerver parce que tu ne veux rien que dalle je parle à la reine la bio c'est ma mère je ne vais jamais la clasher jamais parce que c'est ce que tu attends vous êtes des malades maintenant tu sais je vais te dire quelque chose j'ai le diplôme je travaille avec des personnes malades je gardais un autiste il est mort paix à son âme tu es déjà des personnes en journée on vous sort parce que mon travail c'était quoi je partais à l'hôpital le prendre je le sortais il fallait qu'il voie du monde il finit sa cigarette il boit son café et le soir on vous ramène à l'enclos c'est ce que tu es oula tu es une échappée d'asile tu es entré en France comment ? hein ? je coupe quel son maman ? le son est coupé chez moi tu dis que tu viens parler des gens moi le mari m'a pris au Cameroun il m'a épousée je suis venue avec F France première classe tellement j'ai voyagé en première classe que mon mari me tupait les maïs maman quand je voyageais guillet d'action tout compris d'accord ? donc j'aimerais que avant que vous parlez des gens que vous regardez à qui vous faites ça ? mes trois enfants ne sont plus chez moi le quatrième c'est moi qui l'a retenu j'ai dit que non tu n'as pas encore 18 ans tu es encore ma charge d'accord ? donc avant de me parler j'ai vu ton fils sur ta canaïe maman tu as vu les cheveux de ton enfant ? tu as vu les cheveux de ton enfant ? c'est parce que je fais le direct avec mon téléphone j'allais te montrer comment je coiffe mes garçons jusqu'aujourd'hui mon fils vient chez moi je le coiffe hé maman jusqu'aujourd'hui comme je t'ai parlé là plus jamais je mettrai ma caméra pour te parler plus jamais d'accord ? j'ai dit mon fils il vient je le coiffe tu as vu les cheveux de ton enfant maman ? je dis c'est vraiment ton enfant mais qu'est-ce que l'enfant avec qui ? c'est l'éthiopien c'est quoi maman ? je n'ai pas compris hein ? mais c'est pas possible tu peux parler hé 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 j'ai dit je n'ai même parlé à ta perruque voilà ma perruque voilà ma coiffure tu parles de mes cheveux tu parles de mes cheveux tu es dans le noir mais je suis sûre que toi là ta langue est tenue on a coupé et on a mal coupé ma chérie ma grande soeur ça ma mère a choisi de ne pas couper ma mère a choisi de ne pas couper parce que ma mère a dit qu'elle ne parle pas elle reste là aujourd'hui quand elle parle les paroles sortez un peu ma grande soeur parle quand tu lui demandes où est ta Véronique elle est partie au maté alors comment ma grande soeur parle c'est comme ça que tu es c'est comme ça que tu es tu as la langue nouée à la naissance aujourd'hui on a coupé mais tu ne parles pas tu cries tu as ma mère je ne l'ai pas pu écouter j'étais dans le direct je t'appelais ma bique restée je te respectais hey hey mais attends on est en train de te faire quoi hein tu dis que tu es mariée tu es dans le direct de Betran Chircement tu dis que tu vas lui mettre les pinceaux au bout des tétons tu dis que tu vas lui faire moi tu me vois là même si mon mari n'est pas là j'ai fait un direct je me mets à parler à un autre homme et je vais te dire toi tu n'as que ça dans ta bouche la niace eh niace elle fait les enfants tu vas te faire mal on niace pour faire les enfants si tu ne niace pas tu ne peux pas faire d'enfants d'accord si tu ne niace pas tu ne peux pas faire d'enfants eh niace tu m'as attribué 8 enfants maman j'aimerais bien faire les 3 l'air si on ne me faisait pas de césarienne voilà j'allais faire les 3 l'air pour te montrer ici j'ai 5 tu m'as dit que j'ai 8 enfants j'ai 49 ans maman maman 46 ans j'ai fait ma dernière fille à 40 ans et je n'étais même pas sûre parce que quand je l'ai fait j'ai dit 40 ans c'est quand même déjà vieux donc j'ai dit j'ai testé un peu si tu peux me donner ma fille j'ai 46 et ma fille va avoir 6 ans je vais les avoir en JL je ne les ai pas encore ça te dérange que j'ai dit que j'envoie l'horoscope à rêve rêve c'est ma personne aujourd'hui demain et après demain même ce matin elle m'a appelé rêvez-moi on ne se loupe pas vous parlez même de ta ta loulou je ne parle pas de loulou vous voulez seulement tu es heureux sur elle il dit je répète tu as dit que tu n'as pas compris que tu restes traumatisé traumatisé sur quoi ? parce que j'ai dit que j'envoie l'horoscope j'ai dit et je répète les signes astrologiques on me les envoie et moi je prends j'envoie à rêve qui est qui est cancer comme moi c'est toi-même tu as cancer envoie-moi ton whatsapp je t'enverrai donc nous le matin avant de sortir de la maison on sait ce qui nous attend parce que les horoscopes disent la vérité maintenant ça tu as figé c'est bien entré dans ta tête parce que tu as l'intimation et Dominique tu as expliqué c'est que j'envoie à rêve c'est les horoscopes c'est le truc des blancs et ça marche quand j'envoie souvent à rêve je dis à rêve que c'est tout ne fais pas ça aujourd'hui fais comme ça fais comme ça et ça marche sur nous d'accord ? aujourd'hui après demain tu vas souffrir de me voir réveiller et c'est comme ça donc la reine est bio si tu veux me bloquer ma mère il n'y a pas de soucis bloque-moi mais ça ne changerait rien au respect que j'ai pour toi jamais je ne veux passer parce que j'ai vu les pleureurs de la femme qui dit que hé Véronique si tu es sage je ne me réponds pas à la reine est bio je ne veux pas la répondre je n'ai même pas mis le téléphone pour répondre à la reine est bio non c'était pour parce que là j'ai vu la rose du 237 qui était perdue ce matin qui disait que ouais Véronique si c'est que tu avais parlé à la reine est bio avant de venir parler dans le direct de Choupita c'est que tu as mal fait elle a dit si donc ne tirez pas sur elle la rose du 237 est l'une des personnes que quand elle fait le débeffage elle est comme ça dans ses bottes ce n'est pas comme les autres qui tire d'un côté qui fait comme ça non quand il faut tirer même si tata loulot quand il faut tirer sur moi ce matin elle a parlé je l'ai comprise c'est que ça je suis entré dans son direct pour lui dire non la rose ta question je vais te répondre quand je n'ai pas allé dans le direct de Choupita je n'avais pas encore parlé avec ma mère voilà donc c'est comme ça c'est pas comme ça mais pas d'avoir ma l'âme ma l'âme est devenue quoi non ma c'est chez toi là-bas quand on venait prendre les bénédictions elle ne vous a pas béni ma Rebecca Joseph bonjour maman elle ne vous a pas béni donc elle vient se lancer le truc où vous venez c'est là elle crie sur nous maman le matin tu te lèves maman tu ne parles pas tu cries elle dit ma soeur avec ce que tu as là la langue là mais ma mère a choisi de ne pas couper parce que vous devenez dangereux vous êtes comme des chiens furieux ma grande soeur ne parle pas je vous ai montré elle a même dentition que moi et tu parles tu dis que ma dentition se le manque de dents et réellement là je suis née avec regarde ma nièce mon bébé qui vient de naître elle a déjà les signes ma fille a ça ma mère avec ça regarde je suis née avec aucun manquement de dents mes dents sont bien alignées bien même je ne manque pas de dents les gars tu vas souffrir tous les dimanche je vais aller danser je vais poster et tu vas mourir ça ne te plaît pas tu dégages de mon mur je ne sais pas qui t'a appelé là-bas ok c'est les dents du bonheur il y a des gens ici enfants qui cherchent les dents j'ai vu sur tiktok les filles qui prennent le ciseau ou le couteau pour racler ils cherchent les dents mais quand tu as ça tu es née avec tu ne crées pas tu te crées ce n'est plus les dents de bonheur ça et mes dents ils m'ont montré plein de choses d'accord elle me dit que j'ai 8 enfants je te jure si c'est la bénédiction que tu me laisses j'aimerais avoir les 3 là ça ne me dépasse pas on est en français ça ne me dépasse pas parce que les autres sont partis comme ça ça m'énerve de ne plus être au maire moi j'adore pour prener et gnase toi tu as gnase tu as fait quoi les moutons toi tu as gnase ce n'est pas les enfants que tu as fait mes dents c'est vous tu vas souffrir de voir ces dents là d'accord il y a les filles qui payent pour avoir ça je t'ai dit que le chirurgien qui a opéré le nombril de ma fille a dit qu'il y a des gens qui veulent me demander de faire ça on fait avec le coup le truc on scie tes dents ça sort moi je ne l'ai pas payé c'est venu avec tu ne peux pas parler cache toi tu ferais bien de rester dans le noir parce que le jour tu vas sortir maman hey mais je t'ai dit que la fille ne baisse pas maman j'ai même vu j'ai même vu un endroit où on a dit qu'elle est maman si tu es lesbienne je vais te montrer les godets c'est parce que je peux que que ce bong me bloque je te jure il te faut ça hey maman il te faut ça j'ai peur que ce bong me bloque je vous jure je me borde je vis que ça je quitte dessus tiens il te faut ça ça vibre ça c'est la rose ça te prend bien mais tu ris regarde moi je suis joyeuse mon mari travaille la nuit quand ça me prend dans la nuit parce que ça prend souvent c'est tes femmes dans la nuit je fais d'abord quand il rentre à 6h la nièce de ça la nièce de ça qui a fait l'amour à 6h il y a un gars qui vendait les oranges au marché d'Edo quand il passait il disait venez goûter les oranges sucrées comme l'amour de 6h maman il faut te faire prendre à 6h du matin ça va un peu calmer tes rides maman on en a marre de tes cris mais tu es fatigante à la fin c'est quoi avec toi tu as insulté les gens qui n'ont rien fait qu'est-ce que je t'ai fait tu es plaidé pour la règle alors que tu as lavé la règle de bio ici je me rappelle en direct où tu as insulté la règle de bio jusqu'à j'étais dans le direct disait que hé ma grande soeur il y a quoi avec la règle de bio hein la règle de bio je dis que là où on l'insute je n'ai jamais parlé maman s'il te plaît dis à ton homme là c'est là le petit kiki hein il y a les gros godes il y en a hein parce que moi je n'aime pas moi c'est des gros tu prends ça va te calmer maman ça va te calmer tu exagères tu as identique là où tu n'es pas allé l'autre relativement c'est quoi hein moi-même j'étais c'est quoi moi-même eh maman la pauvre femme deường est montée dans votre bois je n'ai même pas blogueuse ouais moi-même je la prends de ma mère parce qu'elle est le prenen de ma mère hein maman j'ai dit que je suis dépassée je ne comprends pas comment ce qui se passe là-ci il y a même quoi non mas elle est sentie comme ça de nulle part oh 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 Parce qu'on t'a dit qu'il y a la monétisation sur Facebook, tu vas avoir de l'argent. Tu crées-toi une page carrément. Les haineux se jettent sur toi. Jusqu'à ce que tu crois que tu vas... Mais ma chérie, tu n'auras pas d'argent. Je l'ai toujours... J'ai eu les promenades avec toi, non ? A cause de la remède bio. Parce que je la descendais dans un direct. Tu avais dit que si je l'appelle aussi comme ça. Je t'ai dit que ne l'appelle pas comme ça. Voilà les témoins. Voilà les témoins, maman. J'ai toujours défendu cette maman. Un jour, il dit ça, on parlait d'elle. J'ai dit que oui, elle vous en mettez quoi ? Tout ça. Mais la reine m'a dit aujourd'hui, elle dit que je me viens de dire où je la défends. Ce n'est pas grave, maman. Je ne vais pas marcher avec ça sur ma tête. Mais je dis ceci et je répète. Je ne me mettrais pas en spectacle avec toi. Non, maman. Non. Voilà. Donc c'est mon dénier de dire que ça avec toi. Maintenant, ce que je vais faire, comme j'ai vu que je danse sur sa ténèbre, c'est ça que je vais faire maintenant. Ouah, n'est-ce que tu vas s'en aller mourir ? Oui. Oui. Comme j'ai vu que c'est madame. Parce que tu as parlé de ma danse. Tu crois que dans ma danse, elle ne te dérangeait pas ? Tu n'allais parler de ça comment ? Jamais. Tu n'allais pas parler de ça. Tu n'allais même pas faire allusion. Tu n'allais pas parler. Oui, vraiment. Moi, je remets ma perruque. Parce que voilà. Je vais commencer avec. Si j'allais le faire, c'est parce qu'elle a parlé de mes cheveux. Cette sombre idiote. Mais tu es sombre, ma chérie. Tu es sombre. Tu es malade. Voilà ma perruque. Mince. Tu es dans la galère. On n'a rien que c'est écrit là. Ça ne donne même pas envie de te reprendre. Ça ne donne pas envie. J'ai dit tous les dimanches. Parce que je voulais pas m'arrêter. Ça ne dérange pas les membres de ma famille. Je ne sais pas pourquoi ça te dérange. Tu n'es rien pour moi. Tu n'es zézemo. Tu n'es personne. D'accord ? Voilà. J'ai parlé avec ma rêve aujourd'hui. Et c'est comme ça. Vous n'allez pas me gâter ça. Merci grâce divine. Merci madame. Vous n'allez pas me gâter ça. Non, 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 non. Voilà. C'est mon mur. Je fais ce que je veux. Jamais. Je dis je vais danser. Tu vas mal. Quoi que tu fais. Ouais, il y a une chanson là. Il y a un gars à la route. J'ai dit bon à l'alman. J'ai dit bon à l'alman. J'ai dit bon à l'alman. Toi. Toi. L'ami de ton mari. Ouais, je ne l'ai pas l'habitude. Ouais, Seigneur. Regardez-moi comment on m'amène dans les trucs. J'ai dit quoi que tu peux te consacrer. Il me dit de mon temps. Non. Moi, je voulais parler à ma mère. Oui, je dis ma mère. Elle ne voulait parler à ma mère. Même ma propre mère qui m'a accouchée. Elle me tapait. Mais elle, je m'a rasée. Kongliban. Parce qu'elle a dit que ce sont mes cheveux qui me faisaient suivre les autres. Elle m'a rasée. Kongliban. Elle se m'a empêchée de l'aimer. J'avais tout d'amour pour elle. Elle est morte. Ça n'a pas bloqué ma vie. Ah, non, 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 non. Sans éducation, maman. Je te jure. Donc, voilà. Moi, je vais te rependre. Hier, dans le moulama, t'as répondu en montrant ses formes et tout. Voilà, voilà. Voilà la mère de ma filleule. Là, la mère de ma filleule dans le direct. Hé, Seigneur, il faut que j'arrête. Je ne veux pas qu'elle montre le direct à ma filleule. Là, la mère de ma filleule. Ma petite fille, mon petit bébé que je garde souvent ici. J'ai envie de faire le direct parce que j'ai un bébé dans la maison. Elle m'a dit de laisser. Elle ne veut pas qu'elle parle aux gens. Je vais te dire comment on soigne le gourmand. Quand ta star, ta star, tu le rejettes. Tu mets une bonne musique comme ça. Tu danses, tu l'oublies. Arrêtez de savoir que vous rejettes. Vous venez pleurer sur les gens. Arrêtez. Tu sors le rejet. Parce que ta star t'a rejeté. Tu viens pleurer. Mais ce n'est que nous allons souffrir. Non. Moi, j'ai dit ça. Je ne peux pas. Mais c'est quoi ? Tous les jours. Non, non, non. Moi, je refuse de ça. Je n'ai pas envie d'être le petit bol de quelqu'un. Voilà. Je n'ai pas envie. Mais. Je n'ai pas envie d'être le petit bol de quelqu'un. Parce qu'on t'a jeté là-bas. Voilà les filles de Nudeido. T'as dit que j'ai eu le problème. Et ma soeur de Nudeido aussi. Parce qu'elle m'a dit que tu défends quoi comme ça ? Je leur ai dit que je défends bien. Et aujourd'hui, ça me tombe là-dessus. On dit que je n'ai jamais défendu. Je vais toujours tourner mes poches que tu appelleras. Je vais tourner. Tata, le long s'il te plaît. Je leur ai dit qu'il y avait tout ça parce qu'on m'a vu avec toi. Parce qu'on m'a vu avec toi. Dans la pauvre Puskaline, on l'a vu un 8K avec ma foi. On a affiché la pauvre fille d'autre nuit. Donc dès qu'on te voit avec une gueule comme ça, BIM, on te prend. Hé, maman. Tata, la, 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 la finit par un moment. Moi, je ne... Dany, Mireille, je ne peux même pas, moi, entrer dedans. Je sais, je dirais que je fais la cuisine. On leur dit que ma cuisine, je ne connais pas cuisiner. Je ne connais pas. C'est pour ça que j'ai refusé de faire le direct sur mon site de cuisine. On leur dit, on m'insulte. alors que moi je n'ai jamais manqué de respect quand je commence mon durée de cuisine là j'ai dit toujours que j'évite, je ne veux pas qu'on manque de respect quelqu'un ici, on vient toujours je dis que tu vas éviter les gens moi je te repas avec ma bonne humeur tu as besoin d'amour mais ce n'est pas moi qui vais te donner, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ta soeur je suis ton amour ailleurs je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais vu sa cuisine j'ai dit que prends le biais tu viens en côte d'azur, c'est la côte d'azur ce n'est pas n'importe où je te loge, mais je ne peux pas payer ton biais d'avion je ne peux pas me payer ton biais d'avion tu viens, je te fais à manger tu goûtes un tu vas couper ta langue je suis l'une des meilleures ici à Avignon où je suis donc ne viens pas mal ne viens pas mal voilà j'ai déjà assez de gens qui me conseillent dans ma cuisine sans que toi tu viens t'ajouter là non je n'ai pas besoin de toi je n'ai pas besoin de toi dans mes choses t'auras, t'auras, passe ta route passe ta route Lilia Rose est quoi là ? moi je te connais très bien tu étais la voisine de ma petite soeur je ne te connais pas pas ma problème donc n'entre pas hé merci maman Lilia Rose je ne sais pas qui était ta petite soeur là mais merci maman va les gens qui me connaissent va les gens qui me connaissent qui me parlaient de moi je suis désolée je ne suis pas moi une fois ma problème maman je ne suis pas une fois ma problème c'est ce que je suis tenté de dire toujours à la Médio que je ne peux pas me la manquer de respect oui 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 elle devient aigrie à cause de ton refoulement maintenant elle ne parle pas de s'associer avec l'équipe d'en face pour pouvoir te nuire comme si ça te faisait quelque chose jusqu'à elle me donner conseil vestimentaire hein maman où tu sois j'allais mourir de rire le jour là je regardais comme ça même Pasto tu sais que moi je ne la suis pas c'est je ne sais pas que j'ai vu que Pasto parlait même de ça qu'elle a essayé de donner conseil vestimentaire je dis que ouais vous m'avez vu ici là elle dit qu'on ne m'a pas défendu quand quand le truc de ma pourtant le lô est sorti c'est comme un lion c'est à cause je dirais de l'eau qu'on a arrêté de me de me de me parler hein maman moi je ne travaille pas parce que ma fille j'ai le problème de garde et on ne m'a pas opéré donc je profite un peu de mon truc de maladie je suis à la maison maman elle parle de ma cuisine nous elle dit tu ne sais pas préparer hein moi j'adore la bonne nourriture maman tu me connais hier j'ai fait le gratin de pommes de thé les trucs qui sont rares les trucs qui sont rares j'ai fait la bonne le gratin de pommes de thé hier avec les saucisses de Toulouse voilà les nourritures que tu peux en dire à ma cuisine tu trouves parce que bon pommes de thé c'est un peu en dehors de ça en dehors de ça moi je ne peux dire moi qu'africaine je suis sur le chinois tous les jours même là maintenant je ne sais pas je vais aller chercher le plantain mais je ne sais pas eh oui moi je ne sais pas pourquoi elle m'a insultée je n'ai rien compris maman hé 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 je suis dépassée je suis dépassée chacun tout le monde a ses problèmes et c'est sur la terre chacun a ses problèmes et c'est sur la terre ah maman non 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 je n'ai jamais manqué de respect à cette fille ni à Madoka je suis montée dans le direct de Madoka l'autre jour lui dit que maman je mets le fun et le juju calme toi maman moi je ne sais pas d'où celle-là est sortie vous 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 mais il faut te canaliser tu as vu le général de Tatana quand elle vous répond elle canalise elle ne parle pas au pôle nord elle va vous traiter parce que vous dites là elle va vous traiter correctement et bien le général de Tatana je l'ai découvert dans le direct de notre petit elle a donné son numéro pour te donner que tu la perds carré maman tu as tu as pu ta dose ouais on dit que tu as une non mais attends il y a quand même des choses sur cette terre et maintenant c'est le fond profite le général de Tatana elle dit que c'est une femme qui est versée dans la maison pourtant quand elle s'est tripale parce que les femmes qui sont grosses là on les sent à leur voix hein ouais moi je dis que l'histoire se me dépasse Marie-Zakaka bonjour ma chérie bonjour comment tu vas maman je dis que maman je suis dépassée oh je me rappelle est-ce que la fille est arrivée sur moi comment on peut aller là oh elle parle de mes vidéos que je postais tous les dimanches donc sachant que la fille la conçoit dans la bonne humeur merci Sandy la force merci maman bonjour ça énerve la fille là donc elle veut qu'on reste quoi qu'on m'a dit que le continent de la mendicité n'importe quoi vous en a donné les étoiles et vous venez à appeler la France le continent de la mendicité quelqu'un de manière des étoiles comme vous ici en France hein ah donc le général de Tatana est parti chez Dukame hier ouais donc ouais maman je sais que moi je ne suis pas tout le monde donc ils se sont retrouvés chez Dukame elle ne peut pas la femme là je vous dis à cette femme c'est une parenté je l'ai entendu parler chez le petit là mais c'est la force vraiment tu as vu une femme posée elle ne crie pas elle n'a bien le fait d'arriver chez Tatana c'est l'arrivée chez Tata Lolo on allait se voir tuer Lolo je suis contente qu'elle soit allée chez Tata Na et Tata Na aussi ne laisse pas le bord mais Tata Na j'ai entendu dire on a dit que ta mère s'appelle Rachel ma fille s'appelle Rachel c'est le prénom de ma belle-mère Rachel c'est ma fille le bon prénom c'est à cause de la série Friends si vous connaissez la série Friends Rachel j'ai toujours à donner cette femme j'avais dit que le jour que j'ai rencontré une fille je vais l'appeler Rachel mais j'ai mis d'abord le prénom de ma mère devant c'est le cinéma de Rachel Flore Flore c'est ma grande qui était décidée j'ai dit je donne tout à ça je ne vais plus accoucher après une vraie frusquée elle n'aime pas la paix non Tata Na elle a sorti l'enfant de l'autre merci William Carrel merci je dis que Tata Na elle ne perd pas le nom elle a sorti là maman elle a sorti là il faut coiffer l'enfant là moi je comprends ta frustration quand tu veux dire tes enfants t'es pas à l'aise coiffe l'enfant là si je ne faisais pas le truc à mon téléphone il y avait de mon truc comment j'ai coiffé mon troisième fils ici l'autre jour les petites nattes et il a commandé les chapeaux les bandanas il a dit que mes enfants sont mes enfants sont métis c'est parce que j'ai le sang fort métis aujourd'hui métis demain mes enfants sont c'est parce que j'ai le sang fort le troisième ses cheveux sont moins bouclés que le quatrième le quatrième ses cheveux sont bouclés chacun fait les nattes dessus ça ne fait pas deux jours voilà tatana va les traiter et j'ai confiance oui et je m'interdisais si vous avez vu moi il n'était pas pour les dirais le tatana parce que je voyais qu'elle s'en ponait tout là maintenant moi je vais aller partout maintenant je vais me disperser mais moi maintenant les dirais où je monte c'est les dirais ta tête tu nous as fait quelque chose hier j'ai pu parler de ce que j'avais dans mon coeur oui 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 le ventre là je vous montre aujourd'hui on m'avait charcuté à l'hôpital même la saucisse on ne coupe pas comme ça j'étais contente hier de parler quand elle m'a parlé des femmes battues je vais entrer elle m'a parlé des dépressions postpartum je vais entrer je suis un livre ouvert oui rêve je te vois dans le